Les salutations, explications et remarques Bonjour On dit bonjour quand on arrive, avant 18h environ. On peut dire ça dans toutes les situations, amis, travail, magasin. Dans les situations formelles, on dit bonjour madame, une dame, bonjour monsieur, un monsieur, bonjour mesdames, plus d'une dame, bonjour messieurs, plus d'un monsieur, bonjour mesdames et messieurs, plusieurs dames et messieurs, comme quand on entre dans un magasin. Précision, mademoiselle, une demoiselle et mesdemoiselles, plus d'une demoiselle, ne sont pas très utilisées en français. On peut dire ça à une petite fille ou à une jeune fille, mais c'est difficile de savoir à quel âge on peut commencer à dire madame. Bonsoir On dit bonsoir quand on arrive, après 18h environ. On peut dire bonsoir dans toutes les situations, amis, travail, magasin. Dans les situations plus formelles, on précise monsieur, madame, etc. Bonne journée On dit bonne journée quand on quitte quelqu'un et que c'est le matin. On peut dire aussi passe, passé, une bonne journée. On peut dire bonne journée dans toutes les situations, amis, travail, magasin. Bonne soirée On dit bonne soirée quand on quitte quelqu'un et que c'est la fin de l'après-midi. On peut dire aussi passe, passé, une bonne soirée. On peut dire bonne soirée dans toutes les situations, amis, travail, magasin. Bonne nuit En général, on dit bonne nuit à des amis qu'on quitte très tard le soir. Et on dit bonne nuit aux personnes avec qui on habite, famille, colocataire. À tout à l'heure. On dit ça quand on part, mais qu'on va revenir bientôt. 30 minutes après, une ou deux heures après. Comment allez-vous ? On dit ça quand on arrive, après bonjour, pour demander si la personne va bien, pour demander des nouvelles. On dit ça quand on dit vous à la personne. Situation formelle. Comment allez-vous, madame Dupont ? Ou quand il y a plus d'une personne. Bonjour Paul et Léo, comment allez-vous ? Quand il y a une seule personne, on dit comment vas-tu ? Comment vas-tu, Cécile ? Ou, salut Cécile, tu vas bien ? À bientôt. On dit ça quand on part et qu'on va revoir la personne un autre jour. On peut dire aussi à demain, à lundi, à la semaine prochaine, etc. À plus tard. C'est comme à tout à l'heure, ou parfois comme au revoir. Ça va ? C'est un peu comme comment allez-vous ? Comment vas-tu ? Mais un peu plus informel. À plus. C'est comme à plus tard, mais c'est plus informel. On dit ça à des amis, aux personnes de la famille. Et dans les SMS ou les emails, on peut écrire à plus, arrobase plus. Bonne continuation. On dit ça quand on part. C'est pour dire à l'autre personne, bonne chance pour la suite, bonne chance pour le futur. Salut. On dit ça pour dire bonjour, mais c'est plus informel. On dit ça à des amis, à des personnes qu'on connaît bien. On peut aussi dire salut quand on part à la place de au revoir. La forme, c'est comme ça va, mais c'est informel. On dit ça à des amis. L'autre personne peut répondre la forme, je suis en pleine forme, ou non, je suis un peu fatigué, non, ça ne va pas très bien, etc. Tu vas bien ? C'est comme ça va. Enchanté, enchanté. Attention aussi à cette expression. Quand une personne que vous ne connaissez pas se présente, vous pouvez dire enchanté si vous êtes un homme, enchanté si vous êtes une femme, après que l'autre personne a dit comment elle s'appelle. C'est un peu formel. Exemple. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Enchanté, moi c'est Sylvain. Enchanté. Égal. Ravi de faire votre connaissance. Voilà, c'est fini. Retrouvez ce diaporama et beaucoup d'autres documents audio sur le blog Gapfle.